Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr. Enfin, mademoiselle Laffont. Vous êtes parfaite pour devenir femme de ménage. Non. Bien. En attendant de vous trouver une situation stable, que diriez-vous d'un travail de classement d'archives dans ma bibliothèque personnelle ? C'est un travail qui me convient parfaitement. Je vous remercie d'accepter. Quand dois-je commencer ? Disons demain matin. Où dois-je me rendre ? Madame Vignoux vous donnant l'adresse. Mademoiselle. Sachez que j'apprécie vos qualités de réserve et la dignité de votre attitude. Merci. Celui-là s'appelait Victor Kelly. Toujours la même arme. Oui. Kelly, tu dis ? Ce nom-là me dit quelque chose. Non, c'est normal, on a parlé de lui il n'y a pas très longtemps dans les journaux. Tu sais, c'était ce médecin qui avait fait 10 ans de maison centrale pour avortement. Unifère classique, seulement quand il a été libéré, là, il n'y a pas très longtemps, il y a un groupe littéraire d'avant-garde qui s'en parlait de son cas, alors. Ah, oui, oui. Un manifeste qui a été interdit justement parce qu'il défendait l'avortement. Oui, enfin, unifère comme ça, quoi. Ça y est, j'ai fini mon enquête sur la fondation Hoffler, là. Alors ? Alors, tu peux prendre ça par n'importe quel bout. C'est notre père qui est aux cieux à tous les coups, hein. Sérieux, tout. Pour ce qui est de la moralité, tu peux toujours t'aligner. Il n'y a pas mieux depuis l'armée du salut, hein. Et ce Xavier Hoffler ? Ah, ben, c'est pas un petit rigolo. La rigueur morale, c'est son dada. C'est qu'une cerise à l'eau de vie, pour lui, c'est déjà la débauche, hein. Jamais eu de problème avec la justice ? Tu galèges, je dis. Tu sais pas qui. Il a un casier judiciaire tellement blanc, il te faut des lunettes au soleil pour le regarder haut. Ouais. Je me demande ce qu'une fille comme Clara Tellier peut bien aller chercher auprès de ces gens-là. Ah. Peut-être du boulot, simplement. auprès de ces gens-là. Je veux dire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chaque fois que cela se produit, son agenda porte ce jour-là le mot Trauer. Comment est-ce que ça s'écrit ? T-R-A-U-E-R. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Non. Mais j'ai une idée de la distance qu'il parcourt. Comment ça ? Je relève le kilométrage du compteur de sa voiture. Cela fait chaque fois 34 kilomètres exactement. Il s'agit d'un lieu éloigné de 17 kilomètres. Oui. J'espère en apprendre plus demain soir. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe demain soir ? J'ai vu dans son agenda que plusieurs personnes doivent se réunir chez lui. J'essaierai de m'arranger pour trouver un moyen de rester plus longtemps que d'habitude. Fais très attention à toi, Clara. Tu es en train de jouer avec le feu. Plus encore que tu ne le penses, peut-être. Tu es en train de jouer avec le feu. Je vous en prie, monsieur. Le Président. Je vous en prie, monsieur. Flair, c'est vous qui avez demandé cette réunion extraordinaire. Nous vous écoutons. Mais tout d'abord, je ne voudrais pas que vous vous méprenez sur le sens de ma pensée. Nous sommes tous épris de justice et tous d'accord sur le fait que la justice légale de notre pays n'est plus digne de sa mission. Par vellerie, elle a laissé proliférer l'immoralité et le crime. Il fallait y remédier. Et je trouve bon que nous nous y employons. Je crains seulement que la rigueur de notre justice à nous n'égare plus d'efficacité. Le châtiment du coupable où qu'il se trouve est la seule efficacité que peuvent concevoir les honnêtes gens. De la roche, n'interrompez pas l'orateur, je vous prie. Poursuivez. La justice n'a de valeur que si elle est un exemple et non une vengeance. Je vous le demande. Quel exemple donnons-nous ? Puisque personne ne connaît notre existence et encore moins notre but. Il y a là effectivement un problème qui mérite réflexion. Ne serions-nous pas seuls ici ? Il n'y a personne, président. En doutez-vous. Vous n'ignorez pas que le secret le plus strict est exigé de chacun de nous ? Je ne l'ignore pas. Eh bien, de la roche à vous maintenant d'exposer votre point de vue. Que faites-vous ici, mademoiselle Laffont ? Que signifie ceci à Flair ? Qui est cette femme ? Mascataire. J'avais oublié que je lui avais demandé de terminer un travail urgent. Et pourquoi écoute-t-elle aux portes ? Je réponds de mademoiselle Laffont. S'il se trouvait derrière cette porte, c'est qu'elle venait prendre congé de moi à son travail terminé. Est-ce exact, mademoiselle ? C'est exact. Veuillez vous retirer, mademoiselle. Ces messieurs et moi avons du travail. C'est inutile. Je déclare la séance levée. Nous la reprendrons plus tard. Dans des conditions plus normales. Mademoiselle. Que faisiez-vous derrière cette porte ? Vous l'avez dit, je venais prendre congé de vous. Non, je ne vous crois pas. Vous n'avez aucune raison de rester ici ce soir. Qu'en savez-vous ? Je ne sais ce que vous cherchez auprès de moi. Faut-il chercher quelque chose ? Vous êtes une énigme pour moi, mademoiselle Laffont. J'en suis une également pour moi-même, monsieur Heffler. Je crois qu'il vaut mieux que je me retire maintenant. Oui. Je le crois aussi. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça signifie ? Approchez, Afflair. Et venez comparaître devant vos pères. Afflair, je dois vous avertir que vous allez être jugé pour haute trahison. Mais c'est une infamie ! Qui ose m'accuser de trahison ? Silence ! Vous parlerez quand votre tour sera venu. Pour l'instant, je donne la parole à l'accusation. Veuillez déposer de la roche. Le Flair, il y avait chez vous ce soir une femme qui espionnait notre réunion. Je vous le demande encore une fois et solennellement. Qui était-ce ? Je vous l'ai déjà dit, il s'agit de Mascataire. Son nom, Adèle Laffont. C'est faux et vous le savez. Que voulez-vous dire ? Cette femme s'appelle Clara Tellier. Elle est la compagne de Louis Tellier, l'anarchiste que nous avons condamné à mort le mois dernier. Que ce n'est pas possible. Vous vous trompez ! Non, Le Flair, je ne me trompe pas. Je l'ai reconnu formellement. Du reste, j'apporte la preuve de ce que j'avance. Cette photo se trouvait dans le portefeuille de Tellier. C'est parti. Qui êtes-vous ? Venez, on vous attendait. Oui, M. Le Flair. Avancez. Ces messieurs veulent vous parler. Quel monsieur ? Combien sont-ils ? Ils sont eux, cachés là, sur la place. Mais qui ? De qui parlez-vous ? Comment, comment ? Vous ne savez pas que vous êtes suivis par les flics de 24 heures sur 24 ? Où est M. Flair ? Oh ! Ça va ? Il peut partir, je vais prendre la relève. Très fort. Très fort. Très fort. Très fort. Très, Régard. Salut, des filliers. C'est bien. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu viennes de Louvre ? Non, elle est arrivée comme tous les jours, avant 9h, et elle ne ressortira sûrement pas avant midi. Quand même, hein ? On voit bien que ça bouge un peu, tu trouves pas ? Ah, qu'est-ce que tu veux ? Tu sais bien que c'est toujours quand on s'y attend le moins que la bagarre se déclenche. Qu'est-ce que tu as, toi ? Hein ? Tu dis, quelle heure as-tu ? Quelle heure au juge ? Ben, il faut loin de 4 heures, maintenant. C'est bizarre, ça prend l'impression qu'elle ne sort pas pour déjeuner, non ? T'es pas faim, hein ? Il censure qu'on déclenche. « Y'a quelqu'un ? Je suis blessé, répondez ! » Ça, alors, dis-donc, c'est plus fort que jouer au bouchon. Il n'y a personne. Il ne l'a pas vu sortir. À moins que ce soit lui qui a déposé la boue et qu'elle se soit enfuie pendant qu'on a couru. Il a regardé ça. Qu'est-ce que c'est, le voirier ? C'est une cagoule. Allez, avancez, mademoiselle. Vous êtes bien, Clara Tellier ? L'accusation, on la reconnaît bien comme telle. Cette femme est bien Clara Tellier. Il est curieux, cet agenda-là. Regarde. Régulièrement, tu trouves le mot Trauer, tu vois ? Écrit en rouge, en plus. Trauer, c'est-à-dire ? Ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé ? La façon dont Clara Tellier a quitté la pièce. Tu ne te rappelles pas à ces deux types qu'on a vus sortir avec un panier d'osiers ? Mais si, il n'a pas de mal qu'on faisait la planque. Pour la dernière fois, je vous demande de répondre. Dans cette affaire, avez-vous agi de votre propre chef ou pour le compte d'une organisation ? De quel droit osez-vous me poser des questions ? Du droit qu'on les honnêtes gens de se défendre lorsque la société n'est plus à même de les protéger contre les malfaiteurs. Mais selon quels critères décidez-vous qui est malfaiteur et qui ne l'est pas ? Le bon sens a ici plus de poids que le maquis des lois. Quiconque porte atteinte à l'ordre moral est un malfaiteur. L'ordre moral est un prétexte commode lorsqu'il s'agit de préserver les privilèges de ceux qui possèdent tout. Ceux qui possèdent tout, comme vous dites, sont jugés ici aussi. Qui êtes-vous ? Je suis un ami de Clara, Julien Travers. Je la cherche partout, il lui est arrivé quelque chose ? Entrez. Oui, elle a disparu. Elle est tout porte à croire qu'elle a même été enlevée. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je n'aurais jamais dû lui laisser faire ça. Je suis laissé faire quoi, M. Travers ? Vous n'aviez donc un seul but. Celui de nous espionner. Oui. Je vous espionnais. Oui, je me suis introduite pour cela auprès de Xavier Heufler. Oui, mes amis et moi vont jurer de vous détruire. Vous vous écrasez comme une fermine malfaisante. Et nous vous détruirons, vous et votre paradis de justice. Vous vous croyez des juges ? Vous n'êtes que des pantins odieux et dérisoires ? Les insultes n'ont jamais été des arguments. Je retiens de votre déclaration que vous avouez avoir agi avec des complices. Défenseur de l'ordre moral. On les retrouve à toutes les époques. Toujours les mêmes. Cruelles, sadiques, sans pitié. Que savez-vous d'eux exactement ? D'autres choses, hélas. Ils ont un tribunal. Mais où est qu'il compos, j'en sais rien. Le hasard nous a mis sur la piste de ce Xavier Heufler. Des soupçons encore très vagues. L'assassinat de Louis Tellier a mis le feu aux poudres. Clara s'est crue assez forte pour les affronter. Je n'ai pas pu l'en empêcher. En agissant comme vous l'avez fait, vous êtes conduit exactement comme eux. C'est que nous refusons aussi votre justice. Mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, l'important, c'est de sauver Mme Tellier. C'est aussi pour ça que je marche avec vous. Il faut absolument retrouver ce tribunal. Alors essayez de vous souvenir du moindre détail. Voici notre décision. Heufler, à titre de réhabilitation, le tribunal vous charge d'obtenir de cette femme le nom de ses complices qui veulent nous détruire. Nous vous donnons deux heures pour cela. Si vous échouez dans votre mission, vous serez exécutés. Tous les deux. Venez, messieurs. Vous aussi, messieurs. Sinon, c'était pour ça. C'était pour ça. Une anarchiste. Vous êtes une anarchiste. Oui. Une femme comme vous, comment cela est possible ? Et un homme comme vous. Que croyez-vous donc que ce soit ? Pourquoi faut-il que vous me soyez malgré tout si proche ? Eh bien, qu'attendez-vous pour commencer l'interrogatoire ? Oui, c'est vrai. L'interrogatoire. Nous sommes là pour ça. Voilà. 17 kilomètres. Merci. Qui est le relevé kilométrique dont vous a parlé Mme Tellier est exact. L'endroit où elle est régulièrement Heufler doit se trouver sur cette ligne-là. Voilà. La folie, votre Machel. Eh ! Il faudrait des semaines et des semaines à me dire pour explorer nous en le pareil. Pourquoi ? Et ce mot-là ? Le Trauer. Ça vous dit quelque chose ? Clara m'en avait parlé mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit pourtant bien avoir une signification. Parlez, je vous en conjure. Il en est encore tant. Cela arrangerait bien vos petites affaires, n'est-ce pas ? Vous ne comprenez donc pas qu'ils vont vous tuer ? Et vous avec, Heufler ! Et vous avec ! Vous croyez que c'est ça qui compte pour moi ? Dites-vous, vous le croyez vraiment ? Bonsoir ! Vous n'êtes pas un lâche et après, qu'est-ce que cela prouve ? Je ne veux rien prouver. Rien du tout. Je veux seulement que vous viviez. Quelle vie pourrais-je avoir si je vendais les miens ? Une autre vie, Clara. Une autre vie. Vous croyez donc être les seuls à pouvoir mourir pour un principe. C'est vrai dire, Clara. Depuis que je vous connais, je ne sais plus très bien où j'en suis. Trauer. Trauer. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Eh oui, mais quoi ? Il faut trouver. Dis-donc, j'ai une idée, là. Oh, Flair, il est alsacien. Oui. Trauer, ça ne serait pas un mot alsacien ou allemand ? Oh, mon Dieu, pourquoi on n'y a pas pensé ? Dis-donc, il y avait un dictionnaire français-allemand, là. Oui, deuxième planche dans l'armoire. S.T. Voilà. Ah, ouais. Tristesse, affliction, deuil. Deuil. Avec ça, on est bien avancé. Ça, il fallait s'y attendre, moi. Ça m'aurait étonné que ça veuille dire qu'on les bruyère ou sainte Geneviève des Bois. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Comme moi ? Oui, répète. Je disais que ton mot, trop air. Ça m'étonnerait que ça veuille dire avec l'école des bruyères ou sainte Geneviève des Bois. Et alors ? Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Deuil, deuil sur scène. C'est aussi une localité de la région parisienne. Tenez, regardez. Et le cercle, passe juste par cet endroit. Là. le cercle, c'est un endroit. Avez-vous obtenu les aveux de Clara Tellier ? Non. Et je n'ai pas cherché à les obtenir. C'est votre affaire. Vous connaissez la sentence. Clara Tellier, pour la dernière fois, je vous demande de nous donner le nom de vos complices. Il y va de deux vies humaines, la vôtre et celle de Xavier Flair. Très bien. La cause est entendue. L'exécution doit avoir lieu cette fois en forêt de Dourdan. Que Dieu vous aide. Venez. Paul ! Paul ! Paul ! La voiture qui vient de passer ! C'est celle dans laquelle est partie Clara Tellier dans la malle. Reviens ! Depuis ! armour qui vient de prendre ! Va ! Je me suis d'ailleurs ! Va ! Les gens d'entre vous a déplacer ! Tout le monde ! ildo ! La voiture qui vient de passer ! devant vous ! D'autres filles ! C'est touché ! Un petit coup d'un coup d'un coup de tampon. Bonne ! Un petit coup d'un coup d'un coup d'un coup de filet. Un petit coup d'un 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 coup. D'un coup d'un coup d'un coup. C'est parti. C'est parti. Vous voulez un bordeaux sur les yeux ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Leur jugement donna lieu à un procès retentissant où, une fois de plus, fut débattu du problème de la justice, de l'individu et de la société. Un débat qui n'est pas près de finir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.